... Avant de me plonger dans mon discours, je voudrais quand même que vous me permettez de remercier très sincèrement la Maison de la Presse à travers son tout nouveau président. Vous comprendrez que je vais nommer M. Bandjougou Dante qui n'a pas aménagé ses efforts physiques et financiers pour que cet événement soit aujourd'hui. Cher dernier président Bandjougou, ton jeune frère que je suis, te dis merci et mille merci. Mes remerciements vont également à l'endroit de mon chef de mon patron, de mon mentor. Il s'agit de Dramana Loukone, membre du CNT, qui n'est pas dans cette salle, mais qui est de cœur avec nous aujourd'hui. Je dis merci à DAC pour ce sage conseil sans lequel je n'aurais pas pu continuer avec cette initiative. Merci à DAC. Merci également au président du CSDM, affectueusement appelé l'ami de la presse par les journalistes. Il s'agit de Mouamère Chéry Faïdra. M. Haïdra, merci encore pour vos soutiens multiformes. Mes remerciements vont également à l'endroit d'Adam Dicot de la G4 et à Tidjanin Guido de la Fondation Twindy pour leur accompagnement juste. Nous remercions également la présence du représentant de l'NBI et de la Fondation Frédéric Héberge. Mesdames et messieurs, Comme annoncé par l'excellent maître de cérémonie, le 26 mars 1991 est considéré dans l'histoire contemporaine de notre pays comme étant un jour mémorable et indéluble. Il a été l'aboutissement d'un soulèvement répété des Maliens à l'intérieur comme à l'extérieur contre le régime de Femusat-Traouret qui avait lui également au terme d'un coup d'état militaire mis fin au régime socialiste de Femusat-Modibou-Keïda le mardi 19 novembre 1968. Le refus de l'ouverture démocratique qui a accéléré le processus ayant conduit à l'arrestation du général Traouret par le chef de sa propre garde présidentielle le lieutenant polonel Femusat-Toumanitouret et compagnon d'armes avec une conjugaison des efforts de différentes sensibilités. Ce fut le début d'une nouvelle ère, celle de l'affirmation et de la reconnaissance officielle des droits et libertés collectives. Cette nouvelle ère n'a pas été un long fleuve tranquille. Au-delà des revendications et des interpellations récurrentes, la démocratie malienne a été sérieusement ébranlée au moins deux fois. D'abord par la mutinerie qui a renversé le régime d'Amarut-Modibou-Toumanitouret en 2012. Ensuite, par la démission d'Ibrahim Boubar-Keïda en août 2020 sous la contrainte entre guillemets, je dis entre guillemets puisqu'il faut peser bien ces mots, des militaires du comité militaire pour le salut du Pérou. Et c'est là, alors que nous nous apprêtions à souffler sur la 30e bougie du Mali démocratique. Ces constats nous interpellent tous, à savoir vos politiques, vos sociétés civiles, vos citoyens lambda. C'est pourquoi je continue à avoir la faiblesse de croire avec toute proportion gardée que nous devons tous saisir cette commémoration du trentenaire de la démocratie malienne pour interroger notre système démocratique à l'effet de dresser un bilan afin de dégager des perspectives pour que vive la démocratie pour tous les maliens. Mesdames et Messieurs, la thématique qui sera débattue tout de suite s'institue « Trentenaire de la démocratie malienne, regard croisé des acteurs et témoins sur les acquis, les défis et perspectives ». Il s'agit donc pour nous, à travers ce thème, de recueillir l'avis des politiques, de la société civile, de la diaspora sur l'état de la démocratie malienne après 30 années de pratiques dans l'optique de produire un document scientifique et des synthèses. Aussi, suggérer des pistes d'action et des recommandations pratiques à l'endroit des décideurs pour une démocratie du peuple, par le peuple et pour le peuple. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, après ce que vient de dire le priant présentateur, maître de cérémonie, ce que vient de dire notre ami et frère, Omar Sidibe, est aussi bon et priant enseignant de communication que nous avons connu au sein de notre université et démunie dans les années 2013-2014 et qui ne fait que grandir, grandir et encore grandir. Je vous demande de l'applaudir et de l'encourager. Et c'est un modèle aussi pour la jeunesse africaine. La jeunesse africaine doit se battre, doit travailler, doit évoluer. Rien n'est facile. Tout vient par le travail, tout vient par l'effort, tout vient par la richesse. Bien, alors donc, nous, les partenaires, dont je suis porte-parole, venons féliciter, remercier et encourager ce triangle ou trio Renouveau TV, Mali Plume et Maison de la Presse, initiateur de cette féconde idée de revenir sur le passé où nous sommes sûrs que les acteurs ne sont pas rancuniers. Les acteurs sont constructeurs. Les acteurs vont nous pousser vers un Mali nouveau. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous sommes cet après-midi dans la salle de conférence de la Maison de la Presse à l'initiative de Mali Plume, du groupe Renouveau et de la Maison de la Presse pour commémorer l'événement de la démocratie le 26 mars. À quoi ce combat a-t-il servi ? Les acteurs ont-ils trahi le peuple ? Que faut-il faire pour rectifier le tir en un mot ? Nous allons faire le bilan et parler des perspectives avec nos invités qui sont de la présence de la présence du Paréna. Bonsoir. Moustapha Diko de l'ADMA PSJ, Parti africain pour la solidarité et la justice. Bonsoir. Chogel Maïga du mouvement MPR de mouvement Patriotique pour le Renouveau. Bonsoir. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord demander à mes invités de me dire ce qui signifie pour eux le 26 mars. Quelle signification donnez-vous au 26 mars ? Je commence par ma gauche. Tchèvle Dramé. Vous m'avez demandé quelle était la signification du 26 mars pour moi. Le 26 mars, c'est la victoire du peuple malien. Le 26 mars, c'est l'aboutissement d'une longue quête de liberté et de démocratie. Tout à l'heure, dans le canal précédent, j'entendais la jeune maman qui était assise en face vu qu'on peut se lever et créer les associations comme on peut. Ça, c'est de ce temps. Ça, c'est l'ère du 26 mars. Il est important que les jeunes sachent que ça n'a pas toujours été le cas au Mani. Il est important que les jeunes sachent que créer des associations, s'exprimer librement, diffuser un tract qu'il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très longtemps, conduisait en prison. Donc, je crois que c'est extrêmement important qu'on n'oublie pas qu'elle est la portée de ce mouvement populaire qui a conduit à l'avènement de la démocratie, du multipartisme, de la liberté. C'est cela, le 26 mars. C'est la victoire de tout un peuple dégoût pour passer à une nouvelle étape de son existence, de sa vie. à savoir la jouissance des libertés démocratiques, de toutes les libertés publiques, individuelles et collectives. Chagalmaïga, quelle signification de nouveau au 26 mars ? La question, de toute manière, elle est un peu ridicule. Mais je voudrais commencer par demander à vous, de prier pour la mémoire de ceux qui sont tombés le 26 mars, mais aussi de tous ceux qui ont pu être victimes des conflits politiques, de l'indépendance à aujourd'hui. Et les victimes innocentes y tombent par milliers des crises politiques et sécuritaires que notre pays vit. Lorsque vous avez invité à ce débat, j'ai d'abord eu une réaction de satisfaction parce que ce n'est pas la première fois que j'ai été invité à un débat animé par Chaknathakou, mais c'est la deuxième fois, pratiquement en 30 ans, que nous avons été invités à un débat grand public du genre. Et c'est pour cela que je voudrais féliciter, remercier encore les initiateurs de ce débat. Je ne vais pas les citer tous pour gagner du temps. Il faut dire que la quête des mieux-être, la quête des libertés est une quête permanente. À chaque étape de l'histoire de notre pays, les citoyens ont eu des besoins qu'ils ont exprimés. Vous vous souviendrez au lendemain des indépendances, c'était la dignité et l'indépendance des Maliens. Quelques années plus tard, la signification de ces... Il faut que j'explique un peu pour donner le sens. Je vais aller vite, si vous voulez. Allez-y vite. Quelques années plus tard, c'était la liberté. Ceux qui donnent certains, ils le savent. Après, c'est la démocratie. Et à partir de 1991, les Maliens ont parlé de démocratie pluraliste. Les libertés fondamentales de l'homme. C'est la liberté de penser, la liberté de culte, la liberté d'entreprise, la liberté de presse et en fait la liberté de militer dans le parti de son choix. En 1991, au moment du changement du régime du Fersimars, les Maliens avaient la liberté de conscience par la liberté de presse rétablie, la liberté d'entreprise rétablie. Il restait la liberté d'exercer dans le parti de son choix. Cette phase-là, je pense, c'est certainement, j'aurai le temps de le prouver, a été mal négociée de part et d'autre, ce qui a conduit à des drames regrettables. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on en a fait après ? Ça, ça me semble ce qui est important dans le débat d'aujourd'hui. Les grandes proclamations sur la liberté de presse, personne n'est l'unie, vous êtes journaliste, le 26 mars. Il n'y avait pas de prisonniers politiques le 26 mars. Il n'y avait aucun journaliste en prison. Il y a eu des journalistes en prison, il y a eu des journalistes tués, il y a eu des journalistes disparus, il y a eu des hommes politiques en prison après le 26 mars. Après tout, selon le développement, quelle signification vous, Chogel Meiga, vous donnez au 26 mars ? C'est une date historique dans l'histoire de notre pays que personne de bonne foi ne peut mettre, sur laquelle personne ne peut mettre une presse. Ça dépend du sens qu'on lui donne. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Monsieur le ministre Ducot, quelle signification donnez-vous au 26 mars ? Merci beaucoup, Chahana. Je pense que... Mouille de bruit, s'il vous plaît, la salle. La signification que je donne au 26 mars est la même que celle que Cheblin Dramé donne. C'est la liberté pour notre peuple. C'est la fin de la dictature de 23 longues années de ténèbres, de 23 longues années de non-droit, de privation de nos libertés, de toutes nos libertés. Et puis, de lamentations pour notre peuple. Le 26 mars, c'est quand notre peuple s'est soulevé comme un seul homme pour revendiquer et reprendre sa liberté et instaurer le multipartisme intégral. Il vous souviendra que de 1974, je crois, jusqu'à 1991, nous étions dans un pays avec un parti unique constitutionnel. C'est-à-dire, tout le monde était forcément membre de ce parti. Il était constitutionnel. Et donc, c'est à ça qu'on a échappé le 26 mars. C'est ça qu'on a traversé le 26 mars. C'est vrai, notre histoire, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai que notre histoire, ce n'est pas seulement que des victoires, mais parmi les victoires de notre histoire, le 26 mars, je pense, doit être écrit en maître d'or. Oui, n'est-ce pas que ce que vous dites est à porte-à-faux avec que Chogel veut faire croire parce qu'il disait que toutes les libertés étaient là. N'est-ce pas, M. Tchible-Drambe ? Oui, je voudrais vous proposer de veiller à une saine répartition du temps de parole parce que si pour répondre à une question simple, il y a de grands détours comme on vient de l'entendre tout à l'heure du président du MPR, je pense qu'il y a un risque. Il y a un risque que nous soyons mal servis. Nous soyons mal servis parce que les questions sont simples. J'y verrais encore que vous êtes deux peut-être quelque part contre Chogel seul. J'y verrais, j'y verrais, j'y verrais. Nous ne sommes pas deux contre un. Il y a un débat à trois et un débat à trois qui se mène et le temps de parole doit être sainement réparti entre les trois intervenants. J'y verrais. Voilà, c'est cela. Donc c'est important d'inviter les débatteurs à répondre directement aux questions. J'ai tenté, j'ai pas pu. J'ai tenté, j'ai pas pu. Cela veut dire que ça commence mal. Ça commence mal. On va essayer de te dire. C'est ça. Je pense qu'honnêtement, on n'a pas besoin de grand détour pour pouvoir reconnaître que le 26 mars est la victoire de la démocratie, de la liberté dans notre pays. Je veux vous dire, les premiers à bénéficier de la liberté et de la démocratie, ce sont les tenants de l'ancien régime, le régime qui a été renversé le 26 mars. de l'UDPM. C'est-à-dire les dirigeants qui ont été arrêtés dans la nuit du 25 au 26 mars. Ils n'ont pas été égratignés par quoi que ce soit. Ils n'ont pas été torturés. Ils n'ont pas été détenus dans des conditions humiliantes ou dégradantes. Ça, c'est les acquis de la démocratie. Vous vous souvenez, combien de dirigeants de ce pays sont morts en prison ? À Taoudini, à Kidal ou ailleurs ? Combien de combattants de la liberté ont été torturés, ont été emprisonnés sous le régime de partis uniques, sous le régime du pouvoir personnel ? Mais quand ceux-ci ont été arrêtés, les vainqueurs de la révolution démocratique, ceux qui ont réalisé le 26 mars, ont pris soin de veiller à ce que leurs droits individuels soient immédiatement respectés. C'est-à-dire, en joignant le mouvement à la parole, tout de suite, ils ont été détenus dans des conditions décentes, ils n'ont pas été égratignés, à fortiori, torturés, ils ont été jugés. Des hommes politiques de ce pays, des hommes d'État, des dirigeants de ce pays ont été maintenus en détention pendant de longues années, coupés de tous contacts. à l'époque, on ne pouvait même pas parler d'avocats, ne recevant pas de visite de leur famille, absolument rien. Des hommes d'État de ce pays ont été détenus dans les salines de Taoudini, dans des conditions déshumanisantes, dans des conditions infra-humaines, pendant des années jusqu'à ce que morts s'en suivent. Tout cela s'est passé dans ce pays. C'est la révolution démocratique de Mars qui a mis fin à cela, à ce genre de pratique. Donc, quand on entend qu'il n'y avait pas de problème de presse au Mali, il n'y avait pas de problème de liberté, mais le 26 mars, des Maliens, de nombreux Maliens sont morts parce qu'ils réclamaient la liberté et la démocratie. Alors, si un régime est capable de respecter la liberté d'association et de respecter la liberté de presse, mais est incapable de respecter le droit naturel à la vie, le droit à l'intégrité physique, comment qualifier un tel régime ? Moi, je crois que normalement, il ne devrait pas y avoir de débat sur le fait que la démocratie est qualitativement supérieure à l'absence de démocratie, qu'elle est qualitativement supérieure au régime de parti unique ou de pouvoir personnel. Je crois qu'il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Quand on va en venir aux réalisations des infrastructures, au plan sanitaire, au plan scolaire, au plan de la réalisation des routes, on se rendra compte de la distance quasi-abyssale qu'il existe entre la démocratie et l'absence de démocratie, entre la démocratie et l'absence de démocratie. Je voudrais le dire. Il a su une chose qui est vraie, il ne l'a pas dit clairement. C'est que, sous le régime du parti de l'Union sur la nez RDA, il y a eu mort d'hommes, mort de dirigeants politiques en prison, dans des conditions non encore illicidées. Je pense qu'au moment où nous tournons la page des 30 ans du 26 mars, il est extrêmement important que la démocratie malienne se penche sur tous les crimes commis dans notre pays. À côté des crimes commis dans le cadre de la situation au nord, il est important que la lumière soit faite sur la mort du président Fididabo Sissoko sur la mort de l'honorable Amadou Moudicou de Marba Kassou. Comme il est important que la lumière soit faite sur la mort du président Amadou Mouketa, on ne sait pas encore dans quelles conditions le père de l'élépendance est mort. J'en viens, bien entendu, à notre camarade, à notre ami Abdelkarim Kamara. Il est important que la lumière soit faite sur la mort de Kabra. À présent, ses camarades s'interrogent où il a été enterré. ça, ce n'est pas normal. Il est important que la lumière soit faite sur la mort de Chekoumar Kamara, étudiant malien à Dakar, ramené à Bamako ici, de mort sous la torture au camp des parachutistes. Sur la mort de Sori Ibrahim Atchokari, il est indispensable qu'il y ait des lumières. Donc, la commission vérité, justice et réconciliation qui est en train de s'affairer et faire beaucoup de choses doit maintenant se concentrer sur les grands crimes commis dans ce pays pour nous permettre de connaître ce qui s'est passé et peut-être c'est cela qui va créer objectivement les conditions de la réconciliation nationale. Ce qui me surprend, c'est que depuis 30 ans, ce qu'on appelle le mouvement démocratique est au pouvoir. Pourquoi ils n'ont pas fait la lumière sur tous ces sujets-là ? pour quelles raisons ? Eux, ils étaient dans le gouvernement. Pourquoi ils n'ont pas réclamé qu'on leur monte la tombe des cabras ? C'est bien beau de venir le proclamer devant des jeunes qui applaudissent, mais ce n'est pas ça le sujet. Un, deuxièmement, en 1991, il n'y avait plus de prison à Théodénie, à Kidal, il n'y en avait pas. Donc, revenons, ne disons pas ce qui s'est passé avant 91, mais le 26 mars 91, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Il y avait la liberté d'association. Les assurances qui ont renversé le régime ont été créées ici. La loi n'a pas changé, elle a peut-être été améliorée. Il y avait des dizaines et des dizaines d'associations. Il y avait la liberté de presse. Il est resté à conquérir la liberté de militer dans le parti de son choix. Donc, on ne vient pas mettre tout le temps tout ce qui s'est passé sur le régime militaire dont je ne veux pas passer pour les défenseurs. Moi, je veux simplement une lecture objective globale pour qu'on tire les leçons ensemble et non pas oui, non, comme on a empêché complètement la clarification du jeu politique et du jeu idéologique au Mali en continuant dans les invectives, l'anathème sur un pouvoir déjà tombé ou bien ceux qui sont supposés être certains. Moi, je ne suis pas défenseur de la dictature. Il faut que ça soit très clair. Je ne suis pas défenseur du parti unique tout le temps parce que l'évolution de notre pays de 1990, c'est un réunion qui est un réunion de notre pays. le retenir et le construire pour avancer la divergence entre moi et les deux camarades c'est de faire croire que de 1900 ans 68 à 93 c'était l'enfer et rien n'a été fait au Mali et qu'à partir de 93 ans c'était le paradis j'ai dit non à ce que nous regardons ce qui a été fait de bien et retenons ça et avançons et en 91 on peut dire ce qu'on veut diriger on avait un état on avait une armée on avait une école on avait une justice elle peut être critiquée mais aujourd'hui on n'a pas d'état on n'a pas d'armée on y arrive donc c'est très facile c'est très facile c'est pourquoi je dis il faut prendre d'abord à dire tout de suite les revendications originelles des jeunes président on y arrivera s'il vous plaît s'il vous plaît on y arrivera on y arrivera les jeunes demandaient de l'emploi les jeunes demandaient du boulot les étudiants demandaient des internats les chômeurs demandaient d'être employés qui puissent l'attendre qu'en est-il de ces questions aujourd'hui on y arrivera dans le débat on y arrivera on y arrivera monsieur le ministre Moustapha Diko ancien ministre Adema camarade du premier président démocratiquement eulu vous avez eu à diriger ce pays là et pourquoi vous n'avez pas pu faire les enquêtes demandées par Tchebélé Dramé Tchebélé Dramé a été ministre durant la transition d'ATT11 il a été ministre avec le président Konaré plusieurs fois ministre mais jamais d'enquête sur ces différentes morts comme Chogel l'a dit pourquoi ? non il faut qu'on se comprenne sur une chose il faut qu'on se comprenne sur une chose nous comme toi je pensais effectivement que Chogel revendiquait le bilan je dis Chogel revendiquait le bilan du régime de l'UDPM il s'est dans mon esprit il s'est toujours posé en défenseur de ce régime là et surtout en celui en celui donc qui reprend le flambeau vont tomber des mains de l'UDPM moi j'ai toujours j'ai toujours pris mon frère Chogel pour celui qui a revendiqué le bilan des 23 années de l'UDPM je l'ai toujours pris pour celui là je l'ai toujours vécu comme cela c'est une erreur et je crois à peine que ce soit une erreur et puis personne n'a dit qu'avant c'était l'enfer aujourd'hui c'est le paradis on ne fait pas cet amalgame là et c'est à cela que Chogel voudrait nous amener nous on a dit dis c'est quand ce qui s'est passé pendant ces 23 années faisons l'état des lieux de ces 23 ans regardons ce qui s'est passé comment est-ce que le pays a été mené comment est-ce que les maliens se sont mobilisés et comment est-ce qu'on a tiré dans l'état sur des enfants maliens qui revendiquaient un peu plus de liberté qui revendiquaient un état de droit mais on a vu ce qui s'est passé ici on avait une armée les verdèmes c'était dans les rues de Bamako c'était pas au nord les verdèmes c'était dans les rues de Bamako on a vu comment les choses se sont passées ici on a vu combien de jeunes combien de femmes ont été étalées pour que le peuple malien puisse jouir de sa liberté on n'a pas dit que monsieur le ministre tout ça est su après la révolution de mars 91 je pense c'est l'ADEMA qui est venu au pouvoir pour faire mieux quelle est la deuxième je pense l'ADEMA a fait mieux je ne suis pas là en tant que dépendant de l'ADEMA aussi parce que l'ADEMA peut-être aurait envoyé quelqu'un d'autre son président moi je suis venu en tant qu'acteur du 26 mars je suis militant je suis vice-président de l'ADEMA mais c'est pas à ce titre que je suis là et responsable du bilan de l'ADEMA tout à fait et que j'assume tout à fait et j'assume tout à fait donc et l'ADEMA a fait beaucoup mieux que ce qu'on a trouvé beaucoup mieux en termes en termes d'armée en termes d'école en termes de santé je découvre 30 années après la révolution démocratique il y a des nostalgiques du parti unique et ça c'est quelque peu navrant parce que en vérité c'est une défense en règle du bilan de ce qui était au Mali entre 1968 et 1991 moi je m'en vais vous dire moi j'assume le bilan du mouvement démocratique en matière d'école pour venir à votre question j'assume ce bilan je constate que il y a depuis 1991 une centaine de lycées publics construits de 60 de 60 à 1991 il y en avait 18 18 18 et là il y a une centaine de lycées d'enseignement général et de lycées d'enseignement technique et professionnel une centaine depuis 1991 je crois que c'est un exemple l'autre exemple que je voudrais prendre parce que Nelson Mandela a souligné l'importance de l'éducation dans un pays et quand on veut éduquer un pays un peuple la jeunesse d'un pays on accorde l'attention qu'il faut à la formation des maîtres la formation des formateurs sous le régime de l'UDPM les instituts de formation de maîtres ont été fermés ici et ça c'est la meilleure façon de détruire l'école dans un pays il n'y a pas de maîtres qui sortent des écoles c'est pourquoi l'on a eu recours pour enseigner dans les écoles même sous les payotes à des gens qui n'avaient pas de compétences pour le faire cela aussi est une réalité que d'aucuns voudraient bien qu'on oublie et la conséquence de cela sur le niveau scolaire et ne peut pas être mesurée ce sont là des réalités palpables n'est-ce pas de cette période mais l'on va plus loin moi je considère qu'il y a du positif dans le débat d'aujourd'hui parce que pour la première fois j'entends le président du MDR dire qu'il n'est pas défenseur du régime de l'UDPM il n'est pas un défenseur de la dictature cela veut dire qu'il évolue il voudrait que nous nous mettions dans une perspective d'ensemble que nous nous mettons dans une perspective d'ensemble pour mesurer ce qui s'est passé dans notre pays de positif ou de négatif mais les réalités sont têtues nous n'inventons pas des choses Dibisila Sejara sa mort dans des conditions infra-humaines c'est une réalité les capitaines le capitaine 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 tout ce qui ont péri à Taoudeni dans les conditions ça c'est une réalité ou alors voulez-vous nous dire qu'au moment de 1991 il n'y avait pas de prisonniers politiques la presse était libre la liberté d'association était reconnue alors pour quelle raison il y a eu la répression de janvier à mars 1991 le Sahel vert c'est une vue de l'esprit ça n'existe pas on n'a pas tiré sur des gens au Sahel vert brûlé vif le carré des martyrs existe à Bamako ou il n'existe pas non je pense que si nous voulons avoir une posture prendre de l'envol et observer la situation générale il ne faut pas commencer par nier les faits il ne faut pas commencer par nier les faits il faut reconnaître les faits d'abord et pour qu'ensemble on évolue s'il n'y avait pas de problème pourquoi il y a eu tant de morts pourquoi il y a eu tant de sang pourquoi il y a eu tant de fumée de cendres pourquoi il y a eu tant d'estropiés des gens qui souffrent encore allez demander à la DVR il y en a qui souffrent encore dans leur chair des conséquences de la répression c'est un régime démocratique qui se livre à de telles répression non vous ne pouvez pas dire ça parce que simplement c'est totalement contraire à la vérité historique et le dire ce n'est pas faire de fait d'affirmation péremtoire c'est basé sur des faits je vous invite à contester ces faits à ne pas vous engager dans une rhétorique à répondre est-ce que oui ou non Thaoudini a existé au Mali où c'était peut-être où ça en Algérie ou en Mauritanie oui ou non oui ou non il y a eu des morts en janvier et en mars 1991 au Mali le Sahel Vert a-t-il existé on a sorti les BRDM dans les rues contre les manifestants la liberté de manifestation a été reconnue vous nous dites cela ? oui monsieur le président d'Imper vous pouvez répondre à ces interrogations j'ai fait mien de ces interrogations je constate seulement ça fait partie je constate seulement que malheureusement mes interlocuteurs sont encore devant les médias le lendemain du coup d'état du masque 3 tout ce qu'ils viennent de dire c'est le même discours qui est tenu pendant 30 ans c'est que les Maliens veulent c'est que moi je leur dis ils disent que moi je défends la dictature moins d'applaudissements s'il vous plaît j'ai toujours dit j'ai eu une lecture très claire et précise mais qui a été falsifiée souvent j'ai dit qu'il ne faut jamais nier les violations des libertés il ne faut jamais faire table rase du passé tout ce que je voulais bien le dire effectivement quand les gens écoutent quelqu'un qui regarde la tête il va être ému mais le problème c'est que le 26 mars 83 il n'y a eu pas de Taoudeni je n'ai pas dit que Taoudeni n'existait pas les Maliens sont moires pour des raisons politiques avant le régime de l'UDPM et je veux leur préciser que le régime de l'UDPM part de 119 il y a eu le régime d'exception du Saint-Germain vous faites l'amalgame en disant que tout c'est le régime de Moussa on se demanderait en ce moment pourquoi Alfa Marconaré a été au congrès constitué de l'UDPM il était fondateur de l'UDPM ça veut dire qu'il y a une parenthèse à faire entre les deux moi je parle de réalisation d'un parti qui avait un programme les fautes de gestion des dirigeants tout ce qui s'est passé avant la création de l'UDPM moi je ne reviens pas sur ça les fautes de gestion des dirigeants je ne les ai jamais niés ils sont en train de porter des accusations en me faisant passer pour quelqu'un qui couvre tous les mais je n'ai jamais dit ça ce que j'ai dit est très clair il est valable tous les régimes qui se succèdent aussi longtemps que vous allez maintenir les citoyens dans la propagande et faire table le rang du passé vous ne construirez rien les enseignants les enseignants personne n'est lui vous n'avez pas répondu aux questions que je me je prends en compte les questions de Tjeblé oui ou non il y a eu mort au Sahel oui ou non les faits sont les faits vous êtes d'accord avec les faits ou pas mais les morts sont arrivés comment ah ça c'est une bonne moi j'ai des écrits ici je vous invite à lire mais je vous donne des numéros des journaux avant comment les morts sont arrivés est-ce que vous êtes d'accord avec les faits mais qui peut nier par mais Chakana oui Chakana qui peut nier de bonne foi qu'il y a eu des morts on avance maintenant non 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 c'est très facile de dire il y a eu des morts on avance les morts ils sont morts comment je n'ai pas dit ici que ce que moi je regrette comment ils sont morts les circonstances de la transition après avoir conclu toutes les libertés essentielles la transition vers le multipartier et je dois dire pour la vérité le débat sur le multipartier vous savez les deux parmi il faut que vous me donnez un peu plus de temps parce que c'est la première fois que moi j'ai l'occasion de parler le débat sur l'instauration du multipartier la première fois où les questions ont été posées c'est un conseil national de l'IDFM décembre 89 ce jour là c'est le secrétaire général de l'UNTM qui a dit que le peuple malien se rappelant de tout ce qui s'est passé entre le PSP et le RDA n'est pas prêt pour ça décembre 90 mars 90 le 30 mars exactement c'est l'IDFM qui a organisé une conférence au stade Maudibo Keïta tous les opposants de premier plan parce que Tchéblé lui n'était pas là pendant ce moment là donc ceux qui étaient là toutes les grandes figures de ce qu'on appelle le mouvement démocratique Aline Oumdialou Sumaylou Boubéméga Malamine Traouri ainsi de suite ils ont pris la parole dans une conférence des cadres de l'IDFM ils n'étaient pas sur l'exercie de la démocratie au sein du parc Troisièmement quelques mois après il y a eu l'UNTM le barreau l'ensemble de la société qui a réclamé le multipathie juin 90 l'IDFM a fait un débat pour convoquer une session extraordinaire le mois d'août 90 je vous invite à lire le numéro des échos du 25 juillet 1990 qui dit que le débat sur le multipathie est en train d'avancer pourvu que ça se termine sans violence personnellement j'ai signé une tribune au mois d'août 90 c'est pourquoi moi je n'ai pas de complète de discuter avec les gens en août 90 personne ne pensait que le régime allait tomber j'ai fait une tribune sur le multipathisme juin septembre 90 le secrétaire général de l'UNGM Omar Kanuti a fait un éditorial pour dire que le multipathisme est une nécessité mais ce n'est qu'une étape ce n'est pas une fin en soi personne ne pensait que le régime allait chuter à ce moment donc nous nous sommes assumés à l'intérieur du parc ce que nous n'avons pas fait c'était dans la rue avec les opposants qui ont instrumentalisé les étudiants et les écrits ici les étudiants disent clairement quand vous réunissez vous décidez qu'il faut casser les bâtiments publics il faut vous attaquer aux maisons des responsables il faut s'attaquer à tous ceux qui appartiennent à l'état et à des privés celui qui programme ça qui a proclamé ça mais je les écris si vous voulez je vous donne les dates qui a proclamé ça je vous donne le numéro de l'essor numéro de l'essor du 25 mars 1992 prenez tous allez lire vous verrez les déclarations des principaux responsables du mouvement du mouvement démocratique et je n'ai pas le temps parce qu'il y a trop de tout c'est dit clairement le secrétaire de l'UNT de l'IM a dit que le 19 mars ils se sont réunis ils ont dit qu'il faut passer aux cases techniques parce que les marches pacifiques auxquelles le gouvernement ne réagissait pas ils en avaient assez il faut passer aux cases techniques je rappelle que le 14 mars 91 il y a eu un accord dans le bureau du ministre de l'éducation moi j'étais là vous parlez de Oumar Mariko de toute façon je n'ai pas besoin de nommer déjà ici moi j'ai des citations il est temps qu'on nomme les gens le secrétaire général des élèves étudiants est ici à l'avenir Oumar Mariko c'est Mariko oui ou non je vous donne les références allez-y le secrétaire général Oumar Mariko n'est pas le seul à parler il y a des responsables qui ont dit qu'ils cherchaient des armes pour donner aux étudiants il y a quelqu'un dans le parti de Teblé qui a dit qu'on les a mené à la bourse du travail pour leur proposer des tenues et des armes des étudiants quand vous organisez ça c'est très facile là vous parlez de Moussa Baladjakite quand vous dites étudiant qui fait partie de Teblé vous savez tout ce que je dis je pense qu'il est temps souvent dans la clarification de dire les choses clairement et de donner un nom aux gens qu'on accuse parce que les gens sont connus aujourd'hui moi je vous donne des références dans la presse je donne les numéros des journaux allez-y lire vous prenez les échos du vendredi 22 mars oui le changement si le changement n'a pas lieu le sang des enfants va couler pour inonder les routes ce territorial est sorti le vendredi 22 ça veut dire qu'il a été écrit le 21 donc il faut arrêter de dire il y a eu des morts répondez oui ou non comment ces morts sont intervenus c'est pourquoi j'ai dit que ce que moi je regrette profondément c'est que le virage vers le multipartisme le 14 mars 1991 a été adopté le document sur le multipartisme avec une transition de 9 mois ce document a été transmis au responsable de ce qu'on appelle le mouvement démocratique par le président d'alors c'est quand ils ont eu ça qu'ils ont dit jamais il ne faut pas que le congrès se tienne il ne faut pas que les élèves restent dans la rue à marcher pacifiquement il faut aller à l'affrontement pour qu'il y ait un bain de sang c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit monsieur le président monsieur le président je précise s'il vous plaît si je comprends votre logique vous voulez dire que les morts il y a eu moins par le fait du mouvement démocratique c'est eux qui sont à la base et non l'origine non 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 je vais nuancer mon propos vous savez lorsque vous avez un pouvoir en place quel qu'il soit et que des hommes politiques pour une raison quelle que soit la noblesse de leur raison décident d'instrumentaliser la jeunesse parce que quand vous dites à la dite que si le régime change vous allez avoir du boulot vous dites aux chômeurs si le régime change vous allez avoir du boulot vous dites à la jeunesse quand vous dites à ces jeunes les étudiants vous dites qu'on va ouvrir l'internat vous les emballez tous vous les mettez dans une logique d'affrontement ils s'attaquent au bâtiment public au bâtiment quand il y a les morts et de toutes les façons on a jugé les responsables politiques moi je ne les nis pas ils ont été jugés ils ont dit qu'ils sont responsables politiques des morts maintenant ce que j'ai dit aux uns et aux autres une fois qu'on a fait ça mais quand on a tourné la page ils ont parlé de l'école les retards de salaire je les mets au défi de Manasakoué en mars 1983 il n'y avait pas un mois de retard de salaire les retards de salaire étaient résorbés c'était dans les années 1986-1989 avec les déficitements des programmes d'ajustement structurel en mars il n'y avait pas de retard de salaire c'est une question qui était résorbée donc on ne continue pas toujours à le sortir moi je parle de l'état de la nation en mars 1993 les libertés principales existent la liberté de presse la liberté d'association la liberté d'entreprise le virage là je regrette profondément que dans un affrontement ceux qui voulaient s'emparer du pouvoir et ceux qui l'avaient l'autre peuple a perdu ses enfants et je dis qu'il faut se poser la question les raisons pour lesquelles ces enfants sont morts qu'en a-t-on fait après ? on avance qu'en a-t-on fait ? d'accord monsieur Présar on avance donc on ne vient pas me dire que je défends les militaires je défends l'IDP mais puis je me mettrai l'acquisition vous étiez un membre du mouvement démocratique Chogel vient de faire un loi exposé en disant que vous avez instrumentalisé mais il y a des écrits les enfants lisez les sortes les jeux pour les amener à l'abattoir est-ce que vous partagez cette grille de lecture ? Non, vous savez très bien que ce n'est pas la réalité vous savez très bien que les élèves et les étudiants avaient leurs problèmes il y avait un cahier de doléances vous savez très bien que les enseignants avaient leurs problèmes vous savez très bien que les jeunes sans emploi avaient leurs problèmes et que tout le monde s'est mobilisé par rapport à sa propre situation pour demander plus de droits plus et puis demander des solutions aux problèmes réels qui se posaient moi je pense que le prêtre Chogel il nie les choses en les nivellant oui il y avait eu ceci il y a cela mais il ne s'agit pas de ça il ne s'agit pas de ça quand on commence par exemple en disant il n'y avait pas de prison à Taoudini oui mais parce qu'il n'y avait plus de prisonniers tous qui sont partis là-bas sont mortes non la prison de Taoudini a été fermée officiellement sur décision du gouvernement en 1988 je dis on les a tous tués 98, 97, 2 ans ah si si il y a des prisonniers qui sont revenus qui ont fait des livres ici mais je les ai lus vous les avez lus mais je ne nie pas qu'il y a eu des fois c'est les exceptions c'est les exceptions qui confirment la règle c'est triste d'applaudir cela il y a des exceptions qui confirment la règle les gens qui sont partis là-bas il les a cités Tchècora n'est pas revenu Kissima n'est pas revenu Monibou Keïta il est revenu mais il a perdu la vie ici on sait comment ou encore on ne sait pas encore comment pourquoi vous n'avez pas fait les enquêtes depuis 30 ans oui je disais que le 26 mars c'était de façon générale pour l'amélioration de conditions de vie des maliens est-ce que de 91 à nos jours les maliens il y a un léger mieux est-ce que les maliens se sont sentis mieux qu'avant 1991 je veux dire de façon incontestable il y a eu une amélioration des conditions de vie générale des maliens ça ce n'est pas discutable il y a eu une mobilité sociale qui est palpable il y a une mobilité sociale qui est palpable le fait aujourd'hui que les maliens aspirent à un logement en décembre et que les pouvoirs publics depuis l'avènement de la démocratie se battent pour que cela soit une réalité c'est incontestable nous sommes loin du compte mais c'est une réalité l'amélioration des conditions de vie des maliens c'est la santé il y a eu entre 1991 et 1918 1365 centres de santé communautaire il n'y en avait pas avant je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas d'infrastructures de santé il y avait 3 hôpitaux avant nous en avons 5 aujourd'hui il y avait des hôpitaux secondaires les centres de santé de référence aujourd'hui c'est que le nombre a été multiplié par 10 et c'est ce qu'on appelle les CSRF qui sont les centres de santé dans les chefs de vie de service c'est ça aussi l'amélioration de la condition de vie des gens la mobilité sociale c'est ça l'amélioration aussi de la condition de vie des gens la mobilité sociale c'est que les gens aient accès au logement la mobilité sociale l'amélioration des conditions de vie des gens c'est permettre dans les proportions que Moustap Digo a indiqué permettre aux maliens d'envoyer leurs enfants à l'école que ce soit amélioré que les instituts de formation des maîtres soient récréés nous en sommes aujourd'hui à 20 alors qu'ils avaient été pour la plupart fermés sous le régime des BDBM ça ce sont des réalités palpables donc permettez-nous que nous puissions nous exprimer librement et dire ce qui est et ça cela existe c'est palpable parlons du kilomètre de route réalisé pendant cette période avant il y avait une sévaregao incontestable mais depuis qu'est-ce que nous voyons les investissements dans le domaine des routes pour permettre une meilleure circulation des biens et des populations et cela continue le nombre de ponts réalisés depuis je ne suis pas en train de dire que tout ce qui s'est passé dès 1991 était parfait a été parfait loin sans faux le débat c'est qu'après 1991 les véritables attentes pour lesquelles on a sorti les citoyens n'ont pas été réalisés le fait que pendant 30 ans on a réalisé des infractives mais c'est normal j'ai l'habitude de dire à quelqu'un malgré ça c'est en 2010 à l'occasion du cinquantenaire malgré toute mon analyse critique du bilan des connards avec prévoir l'appui mais quand ils quittaient le pouvoir les malais ne se tiraient pas entre eux ne se tiraient pas entre eux les écoles je ne les nie pas mais je veux dire simplement que quand on dit qu'il n'y avait rien que ça a commencé ça c'est la contabilité les opposants y compris ils ont été formés dans quelle école dans l'école qu'ils appellent l'école de la dictature tous les cadres que vous avez aujourd'hui de haut niveau y compris dans l'opposition ils ont été formés à cette période donc il y a eu des problèmes entre le régime en place et les opposants qui étaient essentiellement de gauche d'extrême gauche dans le milieu d'enseignants où certains étaient victimes personne ne le lit et ne peut pas l'approuver qu'on ne vienne pas tant que le débat me mettait en indètre maintenant aujourd'hui je pense qu'il faut se tourner vers l'avenir en disant quoi en 1981 qu'est-ce que les Maliens voulaient aujourd'hui qu'est-ce qu'on a acquis c'est ça et sur quoi il faut avancer je dis que les acquis sont largement en déçà des attentes vous demandez n'importe quel Maliens de cocaguer la corruption a pris l'ascenseur l'école qui a été utilisée avec les revendications des étudiants c'était normal ça plongeait prenez le chômage les chômeurs on n'en parle plus la société civile dont on parle elle a été instrument donc en réalité on a désarticulé l'état on a détruit l'état on a désorganisé la société et ça c'est question là qu'il faut trouver des solutions et quitter le passé parler le temps des années 70 80 pour toujours continuer à dire que c'est ça ce n'est pas de ça qui s'agit d'accord Chocquet dit il faut aller vers l'avenir les attentes étaient dessus les gens attendaient beaucoup de l'après-veil 6 mars mais le résultat est maigre n'est-ce pas monsieur Tchibli Dramil le résultat n'est pas maigre bien entendu une meilleure gouvernance nous aurait permis de faire beaucoup plus par exemple la réalisation d'un lycée digne de ce nom coûte 600 millions de francs CFA d'un lycée d'enseignement général la réalisation d'un lycée technique digne de ce nom coûte 700 millions de francs CFA si ces investissements pouvaient se faire avaient pu se faire sans évaporation c'est-à-dire sans corruption il aurait été possible de réaliser davantage d'infrastructures cela est valable pour les CESCOM cela est valable pour les routes cela est valable pour beaucoup d'autres choses je pense qu'il est important dans le débat 30 ans après le 26 mars que nous avons aujourd'hui que nous devons nous pencher sérieusement comment soigner la plaie de la corruption dans le pays et je le redis on ne soigne pas la plaie de la corruption par des affirmations du type général on soigne la clé la plaie de la corruption en mettant le doigt sur des cas concrets d'autres termes par la dénonciation et il est souhaitable que tous les hommes politiques que toute la société civile emprunte cette voie de la dénonciation en mettant le doigt et en préconisant des solutions je crois que c'est de cette manière-là qu'on y arrivera mais non il faut avancer bien entendu j'ai des divergences qui ne seront jamais corrigées avec Tony El Maïga parce que je pense qu'il défend le régime ancien et moi je défends l'avenir je défends le mouvement démocratique j'assume son bilan je critique son bilan vous savez que j'ai été très critique du gouvernement du mouvement démocratique pas seulement maintenant même du temps de Connery où j'étais député à l'Assemblée nationale où j'insistais pour que les gens comme lui qui à l'époque avaient décidé de boycotter les élections et les institutions j'insistais pour qu'ils prennent toute leur place dans le processus en 1937 et qu'on ne procède pas qu'on ne procède pas par exemple à une relecture des textes à l'absence de ceux qui s'étaient mis à l'écart du processus beaucoup plaidé pour cela donc ma critique des gouvernements de l'ère démocratique ne date pas d'aujourd'hui cela dit j'assume le bilan du mouvement démocratique parce que je pense que c'est qualitativement supérieur à l'absence de démocratie que c'est qualitativement supérieur au régime de la deuxième république qui était un régime qui était militaire d'abord et ensuite des parties uniques dont les restrictions des libertés avec ces corollaires cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de corruption sous la deuxième république loin s'en faut il y en a et c'est documenté maintenant dans ce débat là il est important que nous évoluons notre pays va mal il va très mal il y a plus d'insécurité aujourd'hui il y a plus de questions sur le Mali aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans qui a 20 ans qui a 30 ans face à cela quelle est la réponse que les acteurs publics je ne parle pas de ceux du 26 mars les acteurs publics nous qui avons souhaité la démocratie et vous qui avez défendu l'ordre ancien quelle est notre réponse à cela aujourd'hui ensemble vous êtes un défenseur de l'ordre ancien ça ce n'est pas discutable permettez-nous de le dire et tout votre raisonnement de bout en bout conduit à défendre l'ordre ancien à défendre le statu quo hanté hanté d'avant qui est perdu on ne peut plus revenir à cela donc nous sommes dans une situation aujourd'hui où notre pays va mal qu'est-ce qu'il faut je crois que c'est que c'est là dont nous devons discuter très sérieusement vos postures sont connues les nôtres sont connues mais que pouvons-nous faire ensemble pour sauver ce pays monsieur le président le rassemblement national l'union nationale le temps nous échappe le rassemblement national l'union nationale autour du Mali autour des problèmes du Mali pour pouvoir nous sortir de cette situation c'est là ce qui nous semble s'impose aujourd'hui et nous devons pouvoir ensemble je ne voulais pas d'unité nationale de rassemblement pour pouvoir avancer pour l'avenir du pays et qu'est-ce que vous vous en passez je pense que c'est le chemin par rapport à l'université permets-moi de revenir un peu là-dessus l'université décentralisée l'UDPM avait voulu une université décentralisée pour gérer les problèmes des élèves et des étudiants par rapport à la sécurité parce que tant qu'ils étaient à Pamaco et ici trop nombreux on ne pouvait pas gérer donc ils ont voulu amener certains à Sikasso d'autres à Tomoktu etc. cette université a été catégoriquement rejetée par le corps professoral c'est connu ça elle n'a pas existé elle n'a pas vu le jour c'est en 92 je crois qu'une première mission universitaire a été mise sur pied que pilotait le professeur Wauakar Sissé et les partenaires ne voulaient pas beaucoup financer l'enseignement supérieur et c'est en 95 que j'ai remis en place une étude que le même Wauakar Sissé pilotait et à partir de quoi on a ouvert l'université sur l'existant mais le tout à Pamaco le tout à Pamaco l'université a été créée en 96 avant là c'était vraiment des choses qui n'ont jamais vu de choses pour que ça se soit clair maintenant il est important effectivement que nous parlions le même langage parce qu'on n'a plus de pays on n'a plus de pays à partir de je ne sais même plus où ça se rapproche de plus en plus le pays ne nous appartient plus il n'y a plus de sécurité il n'y a plus d'administration les forces de sécurité et de défense sont totalement lessivées voilà ce que nous vivons l'administration a carrément quitté les lieux il n'y a plus d'écor et ça se rapproche de plus en plus les dernières attaques c'est quoi c'était au niveau de sang avant on disait qu'il a ensuite Gao, Tomoctu Mopti le centre le centre le centre aujourd'hui ce n'est plus le centre donc forcément il faut que nous nous arrêtions et que nous nous posions les bonnes questions parce qu'après mars 91 nous avons eu après des problèmes de gouvernance on a eu des problèmes de gouvernance ça fait que le pays s'est effondré le pays s'est effondré avec deux coups d'état avec deux coups d'état c'est clair que le pays s'est effondré suite à la mauvaise gouvernance qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ça il faut que les uns et les autres se posent la question que les uns et les autres se donnent la main pour qu'on puisse envisager d'en sortir parce que c'est l'existence même de notre pays qui est menacé Choguel je pense que vous vous retrouvez à ce niveau là la mauvaise gouvernance tout le monde est d'accord qu'il y en a eu durant cette période de la troisième république qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avancer pour l'avenir vous savez une politique quelque soit ce qu'on a dit elle ne vaut que par ses résultats par ses résultats on a beau déclamer toutes les bonnes intentions on regarde aux résultats j'ouvre au passage la parenthèse l'université de Saint-Trade ça n'a pas été refusé c'est les syndicats qui n'étaient pas pour c'était non non attends le syndicat le syndicat était essentiellement parce que vous savez la plupart des ça va parler du code professoral non non c'est pas le code professoral c'est une contre-vérité c'est pas le code professoral c'est certain ce document était là ils l'ont mis à côté parce qu'ils disaient non c'est pour renvoyer les gens à l'éter qu'est-ce qu'il y avait de mal avoir une faculté d'énergie et d'électricité à Caille où tous les Maliens pour le brassage vont être là-bas ainsi que la faculté chargée de l'agriculture à moi qui la faculté chargée de l'élevage et la peste qu'est-ce qu'il y avait de mal à ça bon je passe sur ça je reviens maintenant et l'école l'école a été destructurée vous vous rappelez la première année blanche 94 c'était pourquoi c'était pour une histoire de 300 millions mais à la même période on a investi comme un milliard pour construire une résidence pour les premiers ministres pour acheter des véhicules pour les ministres ainsi de suite donc la gouvernance s'est allée comme ça la corruption on a changé les textes qui réprimaient la corruption pour les rendre plus permissifs en changeant la loi par exemple qui limitait le montant après lequel il faut des marchés de gré à gré c'est 10 millions on l'a ramené à 250 millions les gens ont commencé à des fractionnements donc il y a tout un système organisé de la corruption je parlais de l'armée les uns et les autres en disant tout le temps les berdèmes dans la rue j'ai dit qu'en 91 le Mali avait une stratégie de défense pour faire face aux nouveaux défis qui s'annonçaient il y a plus de 1200 militaires sous-officiers qui étaient dans toutes les grandes écoles du monde pour faire face aux nouveaux défis du 21ème siècle ils ont tous été ramenés ici l'armée l'éducation et la santé après des dures négociations qui ont coûté d'ailleurs les retards des salaires ont été sortis du programme d'agissement structurel je dis bien l'armée la santé l'éducation les grands domaines stratégiques comme l'énergie les chemins de fer leur privatisation le refus de leur privatisation à coûter ce que ça coûtait ils ont été bradés vous savez ce qu'il en est aujourd'hui donc je pense que la vérité ça peut faire mal me faire passer pour les défenseurs de l'ordre ancien c'est des discours qu'on peut tenir tous ceux qui sont de bonne face savent que ce n'est pas le cas je vous ai dit ici qu'en août 90 personne ne pensait que le régime allait changer j'ai déjà écrit moi je ne parle pas comme ça tout ce que je vous dis là est documenté j'ai écrit pour dire qu'il faut aller à l'ouverture et certains se plaignent de faire qu'ils ont été traités ici c'est vrai les traitements qu'on infligeait aux gens en 90 90 n'étaient pas ce qu'il y avait dans les années 20 et 70 mais en 90 91 c'est que vous êtes dans la presse la première fois on a emprisonné un journaliste c'est sous la troisième république la première fois on a pris un journaliste on l'a bastonné laissé pour mort au pied de la colline la première fois on a arrêté des directeurs des journaux les emprisonnés la première fois un journaliste a disparu quand on dit ça c'est pas qu'on critique seulement la troisième c'est le fait il faut corriger ça quand on dit et attendez s'il vous plaît ne provoquez pas pour nous empêcher de continuer notre débat j'ai compris le jeu quand les libertés parlons des libertés en 97 les principaux acteurs de ce qu'on appelle le mouvement démocratique Mouta Gattal pour des manifestations a été pris déporté à Kati emprisonné Mamed Lamine l'a mis dans une voiture promenée dans la ville pour l'humilier et l'est déporté à Blanc l'emprisonné avec Oumar Kanouti qui était de l'île de Père on l'a pris ici le colonel vous souhaite déporté à Koulkoro tout ça ça s'est passé ici c'est pourquoi je dis qu'il faut faire la clarification sortir des postures telle était pour la deuxième pour la dictation tout le monde sait Je sais que je ne suis pas pour la dictature, mais c'est lui qui n'est pas de bonne forme, il ne peut pas nous changer. Le parti unique, tout le monde sait, à l'IDP, on n'avait pas que des gens qui n'analysent pas. On analysait. Le changement dans le monde imposait de toute façon le changement au Mali. Certains en ont voulu faire le résultat de leur combat. Je dis non, c'est un processus historique auquel chacun a participé en sa façon. Et donc aujourd'hui, il me semble qu'après avoir fait ce diagnostic sévère, on a désarticulé les principaux leviers de l'État. Un État, c'est une armée. Un État, c'est une justice. Un État, c'est une école. Un État, c'est encore un pays. On n'a pas de pays aujourd'hui. Donc, l'idée qui se développe au niveau de la classe politique, et là je mets sur la table l'idée de force du M5, c'est les assises de la réfondation, qui sont totalement différentes du déni qui était une initiative administrative, où vous avez institutionnel, où vous avez les 90% des délégués qui ont été choisis par le gouvernement, qui a produit des conclusions dont beaucoup se vendent aujourd'hui. Les quatre conclusions, c'est quoi ? Ramener la paix, organiser les élections, réédire l'accord pour la paix et la réconciliation, retour de l'armée. Aucun n'a été réalisé. Même la mise en place du comité de suivi qui devait sortir du déni, ça n'a pas été fait. Donc ça a été du gâchis pour rien. Par contre, ce qui est nécessaire aujourd'hui, et ça, ça a réjoué l'idée générale, il faut que les Maliens s'interrogent. De quel type d'État nous voulons ? Cette réflexion a été refusée parce qu'on a besoin de l'amalgame pour entretenir les Maliens dans le voulot. Quel type d'État nous voulons ? Quel type de démocratie ? La Constitution, au lieu d'aller repliquer, multiplier la Constitution en d'autres pays pour l'amener, nous interroger. Une Constitution, ce n'est pas une affaire d'experts. C'est le peuple qui doit décider de quel type d'État il a besoin, de tel type de démocratie. Ensuite, on met les experts au drame. Il a bien compris. Il a donné la réaction de Tchèblé-Dramé après l'Assad-Faïa Gébéno-Trois. Je termine par les assises nationales. Ça va aller de bas en haut pour que la nouvelle orientation de l'État malien corresponde à nos valeurs de société et aux besoins réels des Maliens après avoir tiré les leçons des 60 ans d'indépendance. Pas seulement des 30 ans du 26 mars, après le 26 mars, mais de toute notre histoire récente. En ce moment, on peut se retrouver à avancer. Sougel Maga vient de dire tout de suite que la première année blanche remonte à 1994. Je pense que ce type d'affirmation... Ça remonte à quand ? S'il te plaît. Je peux me tromper du daté ? S'il vous plaît. Moi, j'avais une occasion de vous interrompre, mais je ne l'ai pas fait. Non, je veux les clarifications. Non, non, non. Bien entendu, je n'ai pas évoqué ça pour ne pas donner de clarifications. Je dis que c'est ce type d'affirmation qui montre qu'il est un tenant de l'ancien régime. Parce qu'il veut porter tout au mouvement. La première année blanche remonte à 1980, 1981, 1982. On parle d'après le 26 mars. S'il vous plaît, vous dites que la première année blanche qui est nous tenue... Donc, moi, je vous dis, la première année blanche remonte à 1980, 1981 et 1982. Les enseignants avaient été embastillés à Menaka. L'on a fermé les écoles. L'on a fermé les écoles et il y a eu deux années d'année blanche. Bien sûr. Et après, qu'est-ce qu'il vous plaît ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, comme si vous êtes atteint d'amnésie, vous oubliez ça. Vous oubliez ça. Et vous allez donc mettre tout sous le compte du mouvement démocratique du régime de la démarque. Ça, c'est un exemple. Deuxièmement, sur l'armée, attention à ce que nous disons sur l'armée. Notre armée, c'est tout ce qui reste quand tout fout le camp. Quand tout fout le camp, c'est ce qui reste. Donc nous devons éviter là aussi des affirmations qui ne sont pas consistantes, qui ne sont pas conformes aux faits. L'armée, c'est le premier coup d'État, celui de 1968, qui a déstructuré l'armée. Vous savez, quand les lieutenants arrêtent les colonels et les mettent en prison, quand les lieutenants obligent les chefs de bataillon à leur faire les saluts militaires, on creuse, on sème les germes de la destructuration de l'armée. Et c'est ça qui s'est passé en 1968. Il faut nous disons les vérités. Après 91. Par la suite. Non. Après 91. Après 91. L'armée, il n'y a pas de muraille de Chine. Il n'y a pas de tata de sikasso entre l'armée et la société du pays. La crise de la société malienne s'est reflétée dans l'armée malienne. C'est évident. Donc, il y a eu des problèmes que le régime de la démocratie a cherché à gérer. Mais donc, l'origine remonte au régime que vous aimez le plus. C'est-à-dire celui de 1968. Celui de 1968. L'origine remonte à ça. N'est-ce pas ? Donc, quand vous présentez les choses de cette manière-là, vous voyez, vous ne dites pas à la jeune génération que vous écoute, à ceux qui vous font confiance que vous écoutez, ne leur dites pas ce qui est réellement. Moi, je voudrais qu'on en vienne à l'actualité brûlante, à un pays qui va mal, qui n'est pas bien, et vous le reconnaissez. Sauf que les médecines que vous préconisez ne sont pas pragmatiques, ne sont pas réalistes. Il y a eu interruption du fonctionnement régulier des institutions à partir du 20 août 1920. Du 18 août 2020. En d'autres termes, il y a eu coup d'État. Il y a eu une transition qui est en place. Cette transition n'a pas l'air de plaire à beaucoup, dont vous, dont moi. N'est-ce pas ? Il y a une transition qui est en place. Et la CEDEAO, toute la communauté internationale, ont fixé à cette transition 18 mois à l'issue desquelles on doit organiser des élections. Nous sommes au bout du 7e mois, dans quelques jours. Non, on a même dépassé. Maintenant, on rentre dans le 8e mois. Et nous devons concentrer nos efforts sur ce qui est réalisable, ce qui est faisable dans ce domaine. Les assiettes de la réfondation dont vous parlez, dont vous parlez, mais pour pouvoir les mettre en œuvre, ça va nous conduire où ? Ça va se faire comment ? Le dialogue national inclusif, ce congrès de forces vives du pays que vous avez boudé à l'époque, et pour cette raison, parce que vous avez choisi de le boudé, vous croyez que les conclusions ne sont pas valables. Un peu d'humilité, un peu de modestie. Ce n'est pas parce que vous, vous n'êtes pas allé au dialogue national inclusif que ces conclusions ne sont pas valables, que c'est administratif, que ce soit le gouvernement qui a nominé tous ceux qui sont venus. Respectons notre peuple. Respectons notre peuple. Respectons les gens qui sont venus au dialogue national inclusif. Le pays tout entier a comme référence aujourd'hui le DNI. Et vous, vous voulez, derrière et vers demain le balayer. Non, soyons réalistes. Le pays va mal. Réalisons autour du pays l'Union nationale, le rassemblement national, sur ce qui est faisable entre maintenant et la fin de la COVID. Merci beaucoup, monsieur le Président. Nous n'avons pas assez de temps. Nous allons prendre trois. Trois dans l'assistance. Je pense qu'il y a quitté. On n'a pas terminé. Je pense que c'est une intuition. Ce n'est pas la réalité de l'école. Il y a eu effectivement, dans les recherches, pour une meilleure approche, à un certain moment, on a voulu mettre en place la nouvelle école fondamentale. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas été mis en œuvre. Ensuite, le PRODEC est venu. On est dans le PRODEC. Le PRODEC, on l'a implémenté en 2001. Le PRODEC a commencé donc en 2001. C'est-à-dire que ça existait. Les études et tout ça existaient avant. Mais on l'a lancé en 2001. 2001, normalement jusqu'en 2008, ça devait boucler les 10 ans. C'est-à-dire 98-2008. Mais c'est maintenant qu'on a lancé le deuxième PRODEC. C'est maintenant. Normalement, quelque chose qui aurait dû finir en 2008, on ne l'a fini qu'en 2021. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, non seulement des problèmes liés à l'école, mais des problèmes qui sont liés aussi à la gestion et au mode de fonctionnement de notre État. Alors, je pense que c'est madame qui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je dis qu'il faut appeler notre État à ses responsabilités. L'État, c'est nous. Et nous avons tous démissionné. Nous avons laissé l'État entre les mains de quelques-uns qui font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, j'ai assisté à un débat. Société civile, parti politique. Mais il y a une espèce d'amalgame fantastique. État-là, c'est-à-dire où c'est la société civile qui fait le travail des partis politiques. On ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Les partis politiques sont faits pour ça. Quand ça ne va pas, c'est eux. À l'Assemblée nationale, dans leurs organisations et tout ça, c'est eux qui doivent arrêter les choses qui ne vont pas. C'est eux qui doivent les dénoncer. Majorité, opposition. Tout le monde est parti dans la majorité. Tout le monde est allé dans la mauvaise gouvernance. Ça ne marche pas. Et ça fait que la société civile, la société civile de plus en plus prend la place des partis politiques. La société civile ne dispense pas les citoyens d'être membre d'un parti politique. S'il y a des revendications politiques, c'est à l'intérieur des partis politiques. Ce n'est pas à l'intérieur des sociétés civiles. Les sociétés civiles ont des objectifs, ont des missions précises. qu'ils doivent remplir. Mais ce n'est pas de se mettre à la place des partis politiques. Mais si vous faites leur travail, ils vont faire quoi ? Ils ne font rien du tout. Ils se sucrent, ils s'asseillent. Ils se sucrent, ils s'asseillent. C'est-à-dire qu'ils ne font rien du tout. Ils vont à l'Assemblée nationale, ils sont députés. Ils prennent ce qu'il faut et ils ne font absolument rien. Ils sont redébables de rien. Et ils deviennent des caisses de résonance. Le pouvoir leur impose n'importe quoi, parce qu'il y a des pouvoirs agis par les sociétés civiles qui mettent la pression et prennent des décisions à l'exclusion des partis politiques, à l'exclusion des députés. Normalement, normalement, ça doit fonctionner comme ça. L'Assemblée nationale a son mot à dire dans la gestion d'un pays. Dès que le Premier ministre est nommé, l'Assemblée nationale seule peut faire tomber le Premier ministre. Monsieur le Président, nous donnons la parole à Choguel. Je pense que vous avez répondu à l'essentiel des questions qui vous sont posées. D'accord. Monsieur le Président Choguel. Merci bien. Je pense qu'avec Konaté, on a les mêmes points de vue, parce que moi, je considère que l'école a été la grande victime de ce qu'on appelait la démocratisation. L'école a servi les hommes politiques. Les hommes politiques ont bâti toute leur carrière sur l'école. Une fois arrivés au pouvoir, ils se sont occupés de leurs intérêts. Un pays, c'est une élite. C'est une élite. L'école sans qualité, on est appelé à la traîne comme aujourd'hui. Nos diplômes ne sont pas reconnus pratiquement dans la sous-région. À Portual et à l'extérieur, vous allez avec le diplôme du Mali partout où on vous fait passer des concours. Donc, il est important qu'on repense à la qualité de sortir la politique de l'école. Que l'école ne serve pas de masse de manœuvre pour prendre le pouvoir. Et les budgets de l'école, de toute façon, c'est normal que la quantité augmente, comme un statisticien l'a dit ici. Le budget de l'État était peut-être de 30 milliards il y a 40 ans. Aujourd'hui, c'est près de 3 000 milliards. Lorsque dans ça, vous construisez plus d'écoles, on peut toujours brandir les statistiques et impressionner les gens. Sans compter que dans les années dites de la démocratie, l'aide extérieure que le Mali a eue, c'est peut-être 10 fois plus élevée que le Mali a eue pendant les 30 années avant. C'est à rien aller où ? Parce que simplement, la vérité, ça peut faire mal, la corruption est devenue un système de gestion de l'État. Vous avez ensuite... Vous avez dit qu'on plante des doigts acquisateurs. Bon, moi je ne plante pas le doigt, c'est sûrement qu'on met le doigt tout le temps pour dire que moi je suis pour la dictature, pour le parti unique. J'ai beau expliquer que ce n'est pas le cas, mais je pense que ça sert les intérêts et le discours d'un certain nombre de politiques. Parce qu'au Mali, il faut la clarification, je dis. Il faut faire la clarification. Moi, je n'ai jamais confondu au sein du mouvement démocratique. Ceux qui se battaient pour leur conviction, pour la liberté, et j'en connais, je ne vais pas citer ici, et ceux qui ont utilisé l'aspiration du peuple malien à la liberté pour s'emparer du pouvoir, et réaliser leurs objectifs... Vous mettez Tchébélé dans quelle catégorie ? Monsieur le Président, Monsieur le Président Chogel, vous mettez Tchébélé dans quelle catégorie ? Bon, il va répondre, j'essaye seulement que Tchébélé a milité dans les partis d'extrême-gauche dans les années 60-70-80. Il veut me convaincre difficilement qu'il a consacré sa vie à se battre pour le mutipatisme. Je ne le crois pas. Il y a eu des circonstances à un moment donné où des convictions se sont jointes, des intérêts pour faire sortir un régime. Les libéraux, les démocrates, les bolcheviques, les communistes, les extrêmes-gauches, et s'il vous plaît, ne perturbez pas nos débats, se sont tous retrouvés. Qu'est-ce que vous voulez après le changement de régime qu'ils construisent ? On a refusé la clarification. Tout le débat a consisté à pointer un doigt à l'acquisateur sur la Deuxième République, sur ceux qui veulent ceci, qui veulent cela. Et donc je pense qu'il faut la clarification que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ceux qui sont de conviction de gauche qui se mettent ensemble. Ceux qui sont de conviction du centre qui se mettent ensemble. Ceux qui font... Il y a cinq courants de pensée maximum. Gauche, droite, centre, extrême-gauche, extrême-droite. Mais au Mali, ils ont refusé ce débat-là. Le pays est divisé en démocrates, patriotes, sincères, convaincus, et les autres. Et ça entretient la confusion. Et les plus vertueux, y compris ceux qui se sont battus sincèrement pour la démocratie, ont été noyés. Et très peu d'entre eux ont eu accès aux leviers réels de décision. Et Aïdara a dit... Bandjouba a demandé comment faire un coup, éviter les coups d'État. Vous avez vu qu'on a mis dans la Constitution de 92 que c'est un crime imprescriptible. Pourtant, c'est sous la direction d'un certain nombre de casques de 92 qu'on a voté la loi d'amnistie des coups d'État. Allez-y comprendre. La vérité, la meilleure manière d'éviter les coups d'État, c'est de gérer conformément aux engagements qu'on a pris face au peuple Mali. Lorsque vous emparez du pouvoir, vous le conquérez par la rue ou par les urnes. Et que vous faites autre chose, vous serez dans une impasse. Et les militaires pensent, à tort ou à raison, qu'ils viennent pour débloquer. Sauf que généralement, quand ils débloquent, on se retrouve souvent avec une situation pire que ça. Et donc, il est important que les Maliens s'introulent sur ça. Et ça, c'est voilà pour toute la classe politique. Rappelez-moi, je vous en prie. Il a demandé qu'on a dit que le président Moussa est un grand républicain. Qu'est-ce qu'on a pas ? Moi, je pense que celui qui l'avait dit, c'était Ibeka en son temps. C'est parce que le président nouvellement élu, plébiscité, il a invité tous les anciens présidents de la République. Moussa Traoré a répondu à l'invitation. Il avait des raisons de ne pas être là. Mais il s'est dit, c'est le chef d'État démocratiquement élu des Maliens qui m'invite. Je reprends à l'appel. Je pense que c'est dans ce sens qu'il a appelé républicain. Maintenant, les gens ont transformé ça pour dire, vous voyez, Ibeka est un dictateur. Partiellement, le dictateur sanguinaire Ibeka, c'était un discours qui arrangeait ce qui voulait disqualifier Ibeka dès le lendemain de son élection. Sinon, je ne vois pas d'autre chose, d'autre explication que ça. Pour le reste, le nombre de partis politiques, je viens de vous dire, une fois qu'on aura fait la clarification idéologique, on n'a pas besoin de 300 partis. Et là encore, c'est la corruption. Parce que, vous avez vu, il y a beaucoup de partis qui se sont scindés. Vous savez pourquoi ? Les gens, on les corrompt pour qu'ils cassent leur parti pour aller dans le gouvernement. Et quand vous créez un parti, vous avez 5 millions par mois. Donc, vous ne pouvez même pas travailler et avoir 500 000 francs de salaire tous les mois. Par mois. 5 millions par mois. 5 millions par mois. Ça, c'est de l'absurde. Il ne faut pas, je pense que les gens comprennent. Donc, quand vous les divisez, ça vous fait après 300 à 400 000 francs par an. Donc, les gens créent les partis moins pour participer au débat par an, disons, par mois. Moins pour participer au débat que pour avoir un salaire. Et la corruption est là où tu crées ton parti, tu te mets à insulter le président, on t'appelle, on t'appelle, on t'appelle ministre. Ou bien, vous mettez votre organisation, vous mettez à casser, vous incitez, on vous amène. La corruption, c'est après ça qu'on a cassé l'AIM. Certains ont dit que l'AIM, c'est le bras de fer de Ibeka. L'AIM a été vaincu par la violence et la corruption. Les dirigeants de l'AIM ont été enlevés dans les hôpitaux, bastonnés, d'autres ont été corrompus. Et ça, c'est ceux qui ont utilisé l'école. Et c'est pour cela que l'agression de l'AIM était devenue une source de revenus. C'est ce qui explique ces batailles-là. À leur temps, à notre temps, ceux qui se battaient pour être des dirigeants d'étudiants, c'est souvent les maires de la classe. C'est un travail, on ne vient pas s'enrichir là. Qui a instauré ce système-là ? Il faut s'interroger. Et c'est pourquoi je dis, il faut sortir définitivement la politique de l'école. Concernant l'armée, demandez l'avis des militaires. C'est très facile que nos politiques viennent diriger à ceci. Réunissez 100 officiers ici dans la salle. Les 80-1-2 vont vous dire quel était l'état de l'armée en 80-1. Et comme on a déstructuré, démantelé l'armée, et nous payons les conséquences aujourd'hui. Un état qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens ne peut pas être un état légitime. Quelle que soit la façon dont il vient au point. Merci beaucoup, M. Chogel Meiga. Moussa Traoré, grand républicain. Je vais ajouter à ce que Chogel a dit. Tous les présidents ont été invités. Le président Konary était absent. Moi, personnellement, je pense que c'était une pique pour le président Konary. C'est pourquoi Ibeka a dit Moussa Traoré, grand républicain. Parce qu'il a répondu à l'invitation, alors que Konary, le démocrate, a boudé cette invitation. C'est ma lecture. Merci beaucoup. M. Chablé Draven, vous avez les derniers mots. Merci beaucoup. Ce débat montre la supériorité de la démocratie sur l'absence de démocratie. Ce débat-là le montre. Vous voyez un exemple. C'est le ténant du Parti unique. Qui distribue des points entre les démocrates. C'est le ténant du Parti unique. Quelqu'un qui a refusé le multipartisme et la démocratie. Qui, aujourd'hui, distribue les points. Il trouve qu'il y en a qui sont des libéraux, des semi-libéraux, des ceci, cela, etc. Vous vous rendez compte, c'est le comble. On vit dans le comble, mais parce que la démocratie, c'est bien, c'est positif. La liberté d'expression, nous nous sommes battus pour l'avoir. Elle est née dans le sang. Et nous la maintiendrons, quoi qu'il nous en coûte. Et pour vous permettre de dire tout ce que vous avez dit aujourd'hui et qu'il n'est pas toujours conforme à la réalité. J'en viens maintenant aux questions qui ont été posées. Il est vrai que pendant 30 ans, il n'y a pas eu d'action vigoureuse pour faire la lumière sur les grands crimes commis dans ce pays. Ok, je pense que les présidents qui se sont succédés à la tête de l'État doivent avoir leurs raisons de ne pas faire cela. De n'avoir pas cherché à creuser, à réveiller les vieux démons. Ils ont leurs raisons, je n'en sais rien. Je propose qu'à partir de ce 30e anniversaire, que l'on oriente la Commission Vérité, Justice et Réconciliation vers la lumière sur les grands crimes commis dans ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé en 1963 entre Abebra et Buresa ? Ce qui est arrivé à Filidabo, à Amadou Ndiko, à Kasum, Marawakasum, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfer de Daoudini ? Où les êtres humains étaient déshumanisés, qui cherchaient à attraper les rats pour pouvoir vivre ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi ça, ça a duré pendant des années ? Il a dit que Daoudini a été fermé en 88, il a été ouvert en 69. Pourquoi pendant toutes ces années-là, il y a eu ces horreurs, ces crimes innommables à Daoudini ? Je dis simplement qu'il est temps maintenant que nous fassions la lumière sur cela. Comment Divi Silas Gara a péri dans les conditions innommables ? Comment Yoro Diakite, premier chef du gouvernement du régime militaire, a péri dans les conditions ? Vous défendez le régime militaire, vous défendez la dictature, vous défendez le parti unique. Comment votre premier chef du gouvernement a péri dans les conditions infrahumaines ? Je propose donc que tous ensemble, que vous, nous signons une pétition pour demander à la sévigiaire d'enquêter sur ces crimes. La mort du président Modigo Keïta, comment cela s'est passé ? Ainsi de suite. Bon, vous n'avez pas été entendus en 99, maintenant peut-être que vous serez mieux entendus si nous serons tous ensemble. Parce que si nous demandons tout cela ensemble, peut-être qu'on apprendra la vérité sur ce qui s'est passé et ça aidera sans aucun doute, de mon point de vue, à la réconciliation. Mais c'est sans préjudice du travail que CIVJS est en train de faire sur les crimes commis au nord de notre pays. Le jeune Konaté a dit que son père était un de mes compagnons de route. Je confirme, nous avons carapayeté sur les routes du nord ensemble, dans les mêmes prisons que son père. Il était un type solide. Eh bien, j'espère que tu seras comme ton père. Oui, j'espère que tu seras comme ton père. Pour ce qui concerne la qualité de l'école, moi, je trouve qu'il y ait une bonne qualité de l'école. Je crois que tu es professeur ou que tu as été professeur. Mais il faut qu'il y ait des enseignants de qualité. Ça, c'est important. Indépendamment des autres conditions à créer. Mais comment peut-on avoir des enseignants de qualité si on ferme les écoles de formation des maîtres ? Comme ça a été fait dans les années 80. Il faut quand même remonter à la source des problèmes. Il ne faut pas se mettre là, au constat, quand c'est fini, là. Les écoles des anciens des maîtres ne sont pas été professeurs ici. Non, arrêtez de raconter. S'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez. Vous ne pouvez absolument pas le prouver. Vous ne pouvez absolument pas le prouver. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur cet aspect, peut-être dans un prochain débat. Non, il est en train de raconter quelque chose. Avant son trait. Demandez aux enseignants si les écoles de formation des maîtres... Nous allons investiguer pour savoir la vérité. Nous allons investiguer. Investiguer. Il est l'heure de la prière. Choguel est précieux pour prier. Que proposons-nous ? Madame... Je ne sais pas si c'est Madame Gaïta. Vous avez demandé qu'est-ce que nous proposons. Nous disons 30 ans après la révolution démocratique, dont les bienfaits se passent pour commentaire. La question de l'école dont nous parlons, qui n'est pas ce que nous souhaitons. La gouvernance qui n'est pas ce que nous souhaitons. La question de la mauvaise gouvernance. La question de la justice. La question du nord. La question du centre. La question des réformes. Pour doter le prix d'institutions mettant à l'abri de l'instabilité politique chronique. Toutes ces questions justifient que nous nous mettions ensemble. Que nous sortions des tranchées. Que nous nous mettions ensemble. Je dis, l'heure est grave. La situation du pays justifie que les filles et les fils du pays se mettent ensemble pour faire face aux problèmes du pays. Pour les gérer. Mais dans la vérité. Pas dans le déni. Ce n'est pas le déni. La conférence des forces vives. C'est si important. Dans le déni. Qui a plané sur ce débat aujourd'hui. Pas dans le déni. Mais dans la vérité. Dans la vérité. Que nous nous mettions ensemble. Je pense que le pays y gagnerait quelque chose. Le Mali a tellement de défis que personne seule ne peut y arriver. Dans la dispersion. Dans la division. Dans le sectarisme. Il faut aussi fuir le sectarisme. Comme on l'a vu ces derniers mois. C'est le long dernier mois. N'est-ce pas ? Et il faut se mettre ensemble. Il faut que toutes les filles et tous les fils du pays. A l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a des moments où les pays se rassemblent. Face aux défis. Face aux défis existentiels. Face au risque de disparition du pays. Donc, nous proposons. Je propose le rassemblement national. L'union nationale de tous. Y compris. Merci beaucoup, monsieur le président Thébélé-Dramé. Merci, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Pour votre assurité. Merci pour les invités. A la prochaine fois. La science est levée. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada